Le parcours intrapreneur c'est quatre mois pour passer de l'idée à un projet structuré et avec comme ambition de le pitcher devant le comité exécutif du groupe Vinci. Ces quatre mois servent à structurer le projet, rencontrer des clients, trouver des early adopters et aller faire des tests en condition réelle. Pour moi tu as l'île de France qui est comme ça, tu as un nombre d'exutoires qui est là un peu partout autour de ton chanteur. Tu peux avoir comme proposition. Tu peux proposer un meilleur prix grâce à ce rendez-vous. Alors le parcours intrapreneur ça permet d'être coaché, d'être mentoré. Alors le coaching c'est porté par ce qu'on appelle un entrepreneur en résidence. C'est quelqu'un qui a déjà monté une entreprise et qui va en fait apprendre à l'entrepreneur à oser, à y aller et venir combler aussi peut-être et bien quelques unes de ses lacunes sur la partie financière ou sur la partie commerciale. Et tu penses que ça coûtera le même prix là ? Pas forcément c'est des mois cher. D'où l'idée est partie de la publication du rapport Rossi-Beton il y a à peu près un an. On va vous prendre x% 1, 2, 3% et avec les 99 restants vous allez pouvoir faire 120% de ce que vous faisiez actuellement. On accueille plusieurs types de projets sur ce parcours intrapreneur. Le focus de cette promotion est principalement orienté sur les projets qui sont des projets à impact, des projets environnementaux et des projets de plateforme. Je suis sur un modèle un peu différent parce que je porte une co-entreprise sociale. Donc dans l'hybridation de source d'énergie, hydrogène et solaire. Je pense que c'est vraiment un plus d'avoir ton projet qui nous ancre un peu plus dans la réalité plutôt que de surfer sur l'air digital. La rush week c'est un rôle très important, elle arrive en plein milieu de ce parcours intrapreneur. Bienvenue pour cette rush week du parcours intrapreneur. La rush week c'est quatre jours intenses de travail, de workshop, de pitch, d'interaction avec les experts, les mentors et les entrepreneurs en résidence et ça permet au projet d'avancer beaucoup plus vite que ce qu'ils n'auraient fait normalement. Ça va nous permettre aussi de mettre en pratique certaines des méthodologies qu'on apprend ici pendant le parcours intrapreneur. Par exemple il va y avoir une masterclass, une masterclass avec Johan Aradan qui est ce qu'on appelle un product manager pour Malte ou avec Melinda Elborg qui va être plutôt sur comment est-ce qu'on va réussir à mesurer et à suivre quelque part les retours des clients que l'on a et pouvoir chaque fois affiner son produit. Les projets qui sont en incubation passent ensuite en comité d'accélération et seul un certain nombre de projets vont passer en accélération. C'est une phase qui dure quatre mois où là les porteurs vont être dédiés à 100% de leur temps sur leur projet. L'objectif c'est de passer d'une proposition de valeur validée, d'un product market fit validé pendant la phase d'accélération au stade de lancement et de développement du nouveau business. On va proposer déjà des formations pour monter en compétences sur les problématiques telles que le marketing digital, le commercial et développement de produits et on accompagne également ces équipes porteuses du projet par des coachs que ce soit des entrepreneurs, des coachs spécialisés en vente et également des mentors internes et externes au groupe Vinci. Le dernier défi qu'il doit résoudre c'est comment sortir de la logique conseil et comment créer un nouveau service qui soit scalable. Si vous lui laissez l'opportunité de le faire je ne suis pas inquiet pour la suite de l'aventure. On va aller tester la solution ou le produit sur le marché et l'objectif c'est d'aller commencer à faire des deals, à faire des transactions avec des clients. On a commencé à travailler sur différentes maquettes pour vous prouver l'intérêt de cet outil SaaS et vous montrer ce à quoi ça pourrait ressembler. Cette phase d'accélération sert à aller convaincre des investisseurs de l'intérêt de ce projet là de sorte à le poursuivre soit au sein du groupe ou soit à l'extérieur dans le cas de spin off. On pourrait atteindre en cumulé plus de 50 millions de tonnes équivalent de co2 en 2024. Le parcours entrepreneur c'est plus qu'une aventure individuelle, c'est incarné par une personne ou par une équipe mais clairement c'est une réussite collective. On a besoin de chacun des collaborateurs de Vinci pour réussir que ce soit en tant qu'expert, que ce soit peut-être en tant que financeur, que ce soit aussi en tant que futur collaborateur de la business unique qui va se développer. Donc venez, intéressez-vous au parcours et venez partager avec nous ici au sein de Léonard Paris l'ensemble de vos compétences. On vous attend ! Bienvenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501